Sur le plateau de Quotidien, Philippe Lachaud a révélé que son père l'avait terriblement embarrassé dans les coulisses des enfoirés en s'adressant à Mickaël Jones d'une drôle de manière. C'est-il un nouveau carton pour le cinéma français qui s'annonce ? Alibi.com 2, le film de Philippe Lachaud, sortira en salle le 8 février prochain. Comme le premier volet, ce long métrage comptera à son générique, Elodie Fontan, la compagne de l'acteur, et ses compères de la bande à Fifi, Tarek Boudali et Julien Arrouti. Quelques stars viendront compléter ce casting et notamment Ariel Dombal, Nathalie Baye ou Gérard Juniot. Quotidien accueillait, ce vendredi 3 février, le réalisateur et ses acolytes pour évoquer la sortie imminente du film. Une anecdote gênante dans les coulisses des enfoirés Yann Barthès a demandé à ses invités s'il avait déjà eu honte de leurs parents. Et Philippe Lachaud a répondu par l'affirmative, avant de partager une amusante anecdote au sujet de son père, qui l'a énormément embarrassé dans les coulisses des enfoirés. C'était terriblement gênant, a-t-il lâché. Tu as des interludes aux enfoirés, où les artistes vont faire des morceaux pendant les changements de décor. Et là, il y a Mickaël Jones, qui fait un morceau, qui déchire, machin. Je fais venir mes parents dans les coulisses. Et à un moment, on part avec mon père boire un coup, sauf qu'on croise Mickaël Jones, qui sort de scène, qui a mis une ambiance de fou à la guitare, a-t-il contextualisé. Au grand désespoir de Philippe Lachaud, son père a alpagué le complice de Jean-Jacques Goldman bien décidé à débriefer avec lui sa prestation. Il s'arrête et il fait, « Ah Mickaël ! » Et il est trois mètres derrière moi et je me retourne et je me dis, « Qu'est-ce ce qu'il fait là ? » Et il dit, « J'ai vu votre show là, quand vous arrivez, je pense que ça serait plus pertinent. » A-t-il poursuivi son récit ? La bande à Fifi a rejoint les enfoirés en 2017 des conseils d'autant plus gênants que le père de Philippe Lachaud est loin d'être un spécialiste de la scène. Mon père n'a rien à voir. Il était courtier en assurance, aucun rapport, a-t-il précisé à Yann Barthes. J'ai taillé mon chemin et je crois qu'il n'a jamais su que c'était mon père, a-t-il conclu. Mais comme l'a signalé Yann Barthes, le mystère est désormais levé sur l'identité de l'importain. Si est-il en 2017 que Philippe Lachaud et ses complices ont rejoint la bande des enfoirés, dont ils sont devenus des piliers de la bande depuis. Il a interdiction de chanter, avait-il précisé à propos de son complice Julien Arrouti, visiblement trop mauvaise interprète pour prêter sa voix durant les concerts. A lire aussi je ne l'avais jamais revu, Philippe Lachaud dans une situation très gênante après avoir invité la mauvaise personne chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada